Cendrillon, fille d'un riche gentilhomme, Cendrillon est devenue la servante de sa belle-mère et de ses filles, Javotte et Anastasie. La belle-mère, jalouse de la beauté de Cendrillon, la force à s'occuper des tâches ménagères et à dormir dans le grenier. Un jour, le roi du pays qui a décidé de marier son fils organise un bal auquel sont confiées toutes les jeunes filles du royaume. Les amis de Cendrillon, souris, oiseau, lui confectionnent une magnifique robe de balle qui, hélas, est mise en pièce par Javotte et Anastasie. Les deux sœurs se rendent avec leur mère au château. Cendrillon est en larmes, mais sa marraine fille apparaît et transforme aussitôt une citrouille en carrosse, quatre souris en chevaux blancs, un rat en cocher et dix lézards en laquais. Elle part la jeune fille d'une robe de princesse et lui donne la permission d'aller au bal jusqu'à minuit tapant. Le prince tombe immédiatement amoureux de la belle inconnue, mais Cendrillon, entendant les douze coups de nuit, s'enfuit. Dans sa hâte, elle perd une pantoufle de verre, trop petite pour un pied ordinaire, et grâce à laquelle le prince retrouvera sa princesse et l'épousera.